Musique Après Paris, à Lyon, en France, l'odyssée continue pour jeunesse et destin, Jeunes du monde, monde des jeunes. Cet ouvrage de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa ne cesse d'intéresser le monde, ce, grâce aux problématiques évoquées dans celui-ci. Pile ou face, dans cet ouvrage, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa présente les vraies problématiques de la jeunesse, celles en perte de repères et celles sur qui le monde peut compter aujourd'hui. Plusieurs volets ont été développés, notamment la jeunesse de l'université, les élections, jeunesse et chômage, jeunesse et Covid-19, jeunesse et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et là aussi, nous expliquons que les jeunes sont à travers le monde une couche majoritaire. Cette couche influence les différents choix dans tous les pays, dans tous les votes, que ce soit législatif, local, présidentiel. Leur choix contribue dans la bonne marche des différentes entités qui constitue la nation. Le livre « Jeunesse et destin, jeunes du monde, monde des jeunes » de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa a été dédié à la regrettée Mme Edith Lucie Bongo-Ondimba pour des raisons multiformes et humanitaires à l'égard de la jeunesse du monde. L'auteur Michel Innocent Péa s'explique. « Cet ouvrage, nous l'avons dédié à Mme Edith Lucie Bongo-Ondimba. Elle fut l'épouse du président Omar Bongo, aussi la fille aînée du président Denis Sassou-Gusto du Congo. Dans sa jeunesse, elle a participé activement à accompagner les jeunes, les enfants. Et jusqu'à ses études universitaires, elle a fait pédiatrie. Après, elle a bâti des cliniques et elle était d'une éducation exceptionnelle, hors du commun. Elle a passé son temps à s'occuper des autres qu'elle-même. Et la compagnie, elle était comme la voix de son voix. Elle a beaucoup travaillé pour son pays, pour l'Afrique et aussi pour le monde. Donc, elle a été un modèle. C'est pourquoi cette ouvrage, nous l'avons dédié à cette défaite qui ça fait 12 ans. Et c'est pourquoi nous invitons aussi les jeunes à travers le monde à être modestes, sociales, à accompagner, à assister, à venir en aide, à contribuer à l'avenir des autres, où est-ce qu'ils se trouvent, partout. Les rencontres se multiplient, car nombreux sont ces personnalités électeurs qui trouvent l'intérêt de ce livre en véritable guide de la jeunesse, à l'image de Marie-Legiotto, adjointe au maire du deuxième arrondissement en charge de la culture, sport et jeunesse, qui apprécie à sa juste valeur l'ouvrage qui colle à la réalité vécue. Malheureusement, l'engagement global, il se perd chez les jeunes, mais il se perd aussi dans toute tranche d'âge. On a du mal à ce que dans les associations, elles vivent comme avant, avec des bénévoles, des volontaires. L'engagement citoyen, civil. En outre, Marie-Legiotto confirme que ce livre est un guide moralisateur de la société. Les familles qui perdent leur rôle primordial, et puis après l'éducation, qui aujourd'hui a une image moins glorieuse qu'à l'époque de nos grands-parents rêvaient d'aller à l'école. Les parents sont allés à l'école et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus aller à l'école dans certains secteurs. Et voilà, l'éducation ne remplit plus son rôle et du coup il y a un détachement qui se fait des très jeunes pour certains. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous on est dans une société de consommation où tout est immédiat et tout est à portée de main, donc ils ne se rendent plus compte des difficultés que les générations ont eues avant pour obtenir les choses. Aujourd'hui on consomme, on change, on jette, c'est... voilà. Et tout ça, ça modifie aussi la façon de penser et ça modifie la société. Et parfois les jeunes n'ont pas le recul, la maturité, de regarder comment les choses se sont faites dans l'histoire. On sait où on va quand on sait d'où on vient. Donc malheureusement, ça se perd. Moi je suis adjointe au maire, c'est mon deuxième mandat, j'ai 34 ans. Le premier mandat, j'étais la plus jeune élue de parti politique à Lyon. Je trouve que la jeunesse doit prendre part activement de la société, on doit être actif. Et la politique, comme toute autre forme d'engagement qui peut être associatif, ça peut être du bénévolat. On a une société qui est individualiste, une société de consommation. Les jeunes sont l'avenir du pays et doivent prendre part, soit un engagement sous toute forme. Le livre, c'est une marque, c'est un signal pour les jeunes, c'est une réflexion. Ça doit donner et faire réfléchir les acteurs des pays pour que les jeunes soient mieux considérés et qu'il y ait des programmes en leur faveur et qu'on ait de moins en moins de jeunes qui se retrouvent en marge de la société ou en tout cas en détachement de la société et qu'ils se sentent intégrés et qu'ils aient surtout envie et soient fiers de leur pays et qu'ils aient envie de participer activement comme les générations ont envie de le faire avant. Quant à Samuel Soulier, adjoint au maire du 6e arrondissement senior intergénérationnel à jeunesse solidarité Benjamin Desélus de la mairie de Lyon, cet ouvrage qui devrait la chronique vient rassembler et donner espoir à cette jeunesse divisée dans certains sens dont la perdiction totale. Nous ayons eu l'honneur d'être reçus par vous et pour l'intérêt de la jeunesse et surtout que vous êtes au cœur et que vous êtes parmi cette jeunesse qui se cherche, cet ouvrage qui retrace les problématiques de cette jeunesse mondiale par laquelle nous avons été, la jeunesse africaine, européenne, asiatique. On constate un problème d'engagement de la jeunesse dans la vie locale, ou dans la vie politique. Politique, le premier sens du terme, c'est le fonctionnement de la cité. Donc ça doit pouvoir concerner tout le monde et les jeunes aussi. Je pense que c'est très intéressant d'aller parcourir justement cette jeunesse-là à travers un ouvrage parce qu'elle mérite d'être entendue et d'être considérée. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement en plus parce que je suis encore étudiant et je suis engagé localement en tant qu'élu et en plus en charge de la jeunesse notamment. Donc voilà, toutes les problématiques des jeunes se recoupent sur à la fois mon engagement puis à la fois ma vie étudiante. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il faut s'engager, c'est très important parce que beaucoup de gens parlent de construire des projets pour 30 ans, pour l'avenir, etc. Et ceux qui sont concernés les premiers par ces projets-là sur le long terme, ce sont les jeunes. Et donnez votre avis, donnez-le toujours parce qu'il vaut autant que les autres et puis il permet de faire de formidables rencontres, de participer à un formidable projet et de s'enrichir personnellement, professionnellement. Donc honnêtement, n'hésitez jamais à vous engager, c'est le plus important. Je pense que justement, ça reprend cette idée d'engagement des jeunes. C'est un message d'espoir aussi parce que ça montre la voie. Et je pense qu'il serait intéressant que beaucoup de jeunes le lisent et en prennent connaissance pour avoir des perspectives et puis pour comprendre que le monde de demain se fera avec eux et pour eux. Une autre personnalité qui a réagi positivement, c'est Romé Billard, conseiller du 6e arrondissement, conseiller municipal en charge de la protection et de la valorisation du patrimoine, qui pense que la jeunesse est une couche incontournable pour la nation. Les jeunes ont dit qu'il faut les aider. L'objectif aujourd'hui est de réécrire Molière pour permettre à tout le monde de pouvoir maintenant lire Molière. C'est-à-dire que si on veut progresser, on est obligé de travailler. Et c'est à partir de là justement qu'on crée des actions. Aujourd'hui, ce qui influence le plus, c'est le 3e, c'est les réseaux. C'est-à-dire être influencé par des gens que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'au final, il y a des personnes qui vont plus écouter une star ou un influenceur qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils ne connaissent pas, plutôt que d'écouter un ami, d'écouter quelqu'un de leur famille. Aussi, a-t-il martilé ? Pour progresser, il faut travailler avec toutes les obédiences confondues. Son livre pour échanger sur l'engagement des jeunes, qu'on en a parlé pour essayer de voir comment on peut trouver des solutions, voir justement ce qui peut être les problèmes. C'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, on en a pas mal parlé, qui peuvent être un très bon allié comme un ennemi redoutable, sur notamment tout ce qui peut être fake news, ce qui peut être des informations, voir aussi que les jeunes, ils ont tout à gagner à s'engager, à la fois pour leur vie professionnelle, leur vie sociale, et puis pour faire tout simplement un monde où on a envie de vivre meilleur et sans haine, sans toutes ces choses qui nous pourrissent au quotidien et malheureusement qui sont toujours là. François-Xavier Pénicaud, adjointe au maire, délégué à l'insertion à l'emploi, à l'éducation et aux universités, conseiller régional Auvergne, Rhône-Alpes, n'a pas tari des loges. Beaucoup de plaisir, je vois déjà le chapitre 9, jeunesse sociétaliste face à la mondialisation capitaliste et ce que vous évoquez. Je pense que les jeunes ont soif d'engagement, mais qu'on a besoin de les accompagner dans l'appropriation du monde et du temps. L'appropriation du temps, de l'espace par les jeunes, n'est pas naturel, n'est pas spontané et il faut qu'on puisse les guider dans cet engagement-là. Les jeunes de tout temps, c'est ceux qui ont permis d'initier souvent les grandes révolutions, au sens les grands changements de société. Et souvent, finalement, ils apportaient une impulsion qu'on accompagnait, qu'on structurait. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de les responsabiliser. Les jeunes de tout temps sont ceux qui ont souvent permis d'initier des grandes révolutions, au sens du bon changement des sociétés à déclarer. François-Xavier Pénicaud. Certains jeunes ne croient plus à la chose publique et à l'engagement public comme pouvant les servir, mais d'autres ont une soif et une détermination d'autant plus à apporter. Et cet engagement-là, on le voit beaucoup, par exemple, dans tout ce qui est l'économie sociale et solidaire, dans des formats d'engagement qui n'existaient pas aussi d'hier. On voit que les jeunes s'y investissent beaucoup. Enfin, pensent-ils qu'il faut coopérer et travailler tous ensemble ? Car c'est par l'implication de la jeunesse que passera la transformation du monde de demain. Nous devons coopérer tous ensemble. Nous devons travailler à élever l'ensemble des jeunesses du monde. C'est par leur implication qu'ils transformeront le monde de demain. C'est en prenant les choses en main eux-mêmes qu'ils n'attendent pas qu'on leur offre ce monde. Saisissez-le, il est à votre portée, j'en suis convaincu. Et en tout cas, à notre niveau, on essaie vraiment comme ça de travailler, à développer les compétences, l'autonomie, l'esprit critique et la capacité de créativité de l'ensemble des jeunes sur notre territoire et au travers du monde. Et moi-même, je me suis engagé très jeune. Je n'étais pas forcément issu d'une famille fortunée. Mais c'est par la connaissance, par le travail, par le développement des compétences qu'on s'élève dans la société et qu'on participe à transformer cette société. Pas pour soi-même, mais pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui vont vivre ce monde en même temps que nous-mêmes, dans les décennies qui proviennent. Et aussi que l'on laisse sa marque pour les générations qui viendront après nous. M. Inno Sampeya m'a saisi de son engagement et on s'est retrouvé dans cette détermination et cette volonté à ce que les jeunes soient les fonds baptismaux des sociétés de demain. Des jeunes dans lesquels on puisse donner sens au parcours de vie qu'ils construisent. M. Inno Sampeya a construit là-dessus un ouvrage conséquent, global, sur plusieurs problématiques. Et ils nous éveillent tous dans nos pays, nos cultures différentes, à dire qu'il y a des points communs entre cette jeunesse sur tous les continents du monde. Et il faut les mettre en synergie, il faut les mettre en résonance. Je trouve ça très positif et intéressant. Quant à Bastien Dupont, représentant des nouveaux adhérents, à la première circonscription et collaborateur de la majorité à la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, il parle de la vie des jeunes qui n'est plus facile et des problématiques qui sont les mêmes. Conséquence, beaucoup de jeunes n'ont presque plus rien du fait de certaines situations intervenues. La distinction a juste raison entre les jeunes du monde et le monde des jeunes. Entre d'une part les jeunes qui sont conscientisés, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que leur action dans leur pays, même dans leur territoire, dans leur commune, etc., va pouvoir faire changer les choses, que ce soit au niveau social, sociétal, économique, et surtout aujourd'hui environnemental. Et puis le monde des jeunes qui malheureusement les entraîne vers toujours plus de nihilisme, c'est-à-dire penser que quoi qu'on fasse, on ne pourra rien changer. Donc laissons faire les choses et puis continuons l'entropie dans toujours plus de désespoir, de plaisir, etc. Et j'ai lu une tribune récente que vous avez faite, où je vais me montrer les actions historiques. Je sais que c'est une problématique qui nous tient particulièrement à cœur, l'environnement. On doit y aller pas mal là-dessus, notamment avec le président Denis Sassoum-Guesseau et le fond bleu pour le bassin du Congo. Donc ça doit être un exemple à suivre. La jeunesse doit s'inscrire dans la continuité de l'action qu'a pu mener le président Sassoum-Guesseau, notamment au Congo, et puis d'autres pour le président, que ce soit en Afrique, en France, en Europe, en Asie, ou que sais-je. Pour étayer ses propos, Bastien Dupont projette qu'il faut s'engager, car les jeunes sont les acteurs des projets pour l'avenir. Je m'adresse à la jeunesse du Congo et du monde entier d'ailleurs. Lisez vraiment cet ouvrage. Vous apprendrez qu'il n'y a pas de fatalité. On peut agir sur le cours des choses. Il y a eu des exemples innombrables à travers l'histoire. Donc continuez et un message, engagez-vous. Donc un petit message pour la jeunesse. Engagez-vous, engagez-vous pour l'écologie. C'est à vous de construire le monde de demain. Des actions admirables ont été faites par le Congo Brasaville, notamment avec le fond bleu pour le bassin du Congo. Continuez dans cette voie et engagez-vous. Les deux derniers à donner leur point de vue sont Romain Champelle, conseiller régional, métropole de Lyon, co-président du groupe des Démocrates et Grégory Sanzoze, conseiller aux élus et territoires à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Romain Champelle, la jeunesse représente les acteurs et faiseurs d'opinion. Merci beaucoup, je le dirai avec beaucoup d'attention. Merci aussi pour votre présence ici, pour avoir fait le déplacement jusqu'en France, dans cette belle ville de Lyon. Et je suis ravi de vous accueillir à l'hôtel de région, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui bien sûr vous ouvre ses portes. Merci aussi pour votre engagement et la rédaction de ce livre. Je pense que le constat que vous faites vaut dans tous les pays du monde, toutes les civilisations, puisque le défi de l'engagement des jeunes ne connaît pas de frontières. Et les problématiques auxquelles vous pouvez faire face au Congo, ou qui existent dans d'autres pays du monde, se retrouvent évidemment en France. C'est un véritable enjeu, l'engagement des jeunes. C'est sans doute le meilleur moyen de faire bouger les lignes, de faire sauter les verrous sociaux et sociétaux, de pouvoir croire en son destin pour tous ces jeunes. Et comme vous le dites, beaucoup sont engagés, sont passionnés, et c'est extraordinaire. Mais la plupart des jeunes, malheureusement, n'ont pas ou très peu d'engagement, que ce soit dans la vie politique, la vie publique, la vie associative, ou même la vie économique. Alors que ce serait sans doute le meilleur moyen de répondre aux défis contemporains, que peuvent être la protection d'environnement, la santé, la sécurité, le développement économique et l'emploi, vous en avez parlé. Donc je dirais, ces analyses, votre analyse d'experts avec une très grande attention, je suis certain que beaucoup, beaucoup des objectifs que vous fixez, des moyens d'y parvenir, peuvent se retrouver pour la jeunesse française, et dans la jeunesse, c'est pour la jeunesse d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sera bien sûr un véritable plaisir pour moi de lire ce livre. Je vous remercie pour tout votre engagement dans son ensemble, que ce soit en tant qu'écrivain, en tant qu'expert, conférencier, puisque vous donnez certainement l'envie à des jeunes de s'engager, et ça c'est extraordinaire, c'est jamais simple, c'est la responsabilité des responsables politiques et publics, de donner confiance aux jeunes, de valoriser leur engagement, de leur permettre de le faire, ce qui n'est jamais assez fait, je le crains, même en France ou dans d'autres pays, on peut toujours faire mieux à ce sujet, puisque les jeunes sont notre avenir, et si nous ne croyons pas en notre jeunesse, nous ne pouvons pas croire en notre avenir, et je crois que vous comme moi, et beaucoup de responsables, croire en notre jeunesse et croire en notre avenir. Merci beaucoup. J'ai un message en particulier pour les jeunes du Congo, mais les jeunes du monde entier, puisque les défis sont les mêmes, engagez-vous. Engagez-vous dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie associative ou dans la vie économique, économique, puisque c'est le meilleur moyen de changer les choses, de forger votre destin, de façonner votre destin, et d'améliorer la vie de nos concitoyens. Il y a tout un tas de leviers pour s'engager. N'hésitez pas à le faire, c'est parfois difficile bien sûr, mais c'est surtout passionnant et indispensable. En vous engageant, vous pouvez agir sur tout un tas de domaines, sur l'éducation, la santé, l'environnement, le développement économique, donc n'hésitez pas à le faire. C'est le meilleur moyen de croire en son destin, et votre destin est extraordinaire. Je remercie Michalino Sampeya de m'avoir offert et dédicacé ce livre, ce livre sur la jeunesse et leur destin, le destin des jeunes. C'est un livre extrêmement intéressant, j'en suis sûr, puisqu'il parle de problématiques qui concernent tous les pays du monde, toutes les civilisations. L'engagement des jeunes est un enjeu qui ne connaît pas de frontières. Il vaut autant pour le Congo que pour la France, que pour le reste du monde. Donc ce sera un réel plaisir pour moi de découvrir ces analyses d'experts, puisqu'elles concerneront certainement la situation des jeunes en France, et je trouverai certainement des moyens d'essayer d'améliorer, de valoriser, de favoriser l'engagement des jeunes. Quant à Grégory Sanzoze, il a émis le vœu de pérenniser ce genre de rencontres au profit des jeunes du monde. Et ce que j'aimerais chez la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, elles comprennent que la vie d'un pays, d'une nation, c'est un long sillon. Il y a un début, il y a une histoire. Le présent, il est comme ça du fait du passé, donc on ne peut pas forcément changer de médaille. Il faut construire le lendemain. Moi, si j'aurais un souhait pour aujourd'hui, pour que la jeunesse commence à construire demain, en acceptant le présent comme il est, en prenant ce qu'il y a de bien et en voulant modifier ce qui a changé, et en se mettant dans la continuité des choses. Moi, je suis toujours effrayé par la rupture brutale. D'après l'auteur de ce livre, l'engagement est une action déterminante pour la jeunesse. Les jeunes du monde, donc la jeunesse du monde, c'est celui qui accompagne le monde dans ce changement, dans son évolution. Nous avons le monde des jeunes, celui-ci qui n'est pas conscient, cette jeunesse qui n'est pas consciente de ses potentialités, de ses capacités, mais il s'est lancé dans la violence, la déprimation, dans la destruction et puis dans le sens négatif de l'évolution de la société. Et c'est pourquoi cette jeunesse, nous l'avons intitulée monde des jeunes. Donc c'est une jeunesse qui se sent perdue, désespérée, et qui a besoin d'être réintégrée, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être réutilisée. On a parlé un peu de la jeunesse, l'université et l'élection, donc en gros l'éducation électorale. Et à travers... Là, nous voulons démontrer à la jeunesse que vous êtes une jeunesse lors de différents scrutins, lors de différents votes. Votre choix influence. De votre choix découlera certainement l'avenir de l'humanité. De votre choix partira aussi votre destin, parce que quand un choix est mal fait, la suite, il y a des répercussions, des conséquences sur l'évolution sociétale. C'est pourquoi nous avons aussi, dans ce volet électoral, parler pour qui, pourquoi et comment vous dire, quel choix, pour quel avenir. Donc c'est le message que nous lançons, un peu à cette jeunesse à travers le monde. Donc grosso modo, voilà un peu l'oursature de cet ouvrage. Le travail de recherche présenté dans cet ouvrage de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa concernant la jeunesse est déjà qualifié de l'action humanitaire au-delà des frontières. Je souhaite bon courage pour cette action humanitaire et l'avenir des jeunesses et des jeunes partout dans le monde. il faut ouvrir l'esprit. Ça c'est plus important. Chaque pays est différent, mentalité est différente. Il faut qu'on soit, tout le monde arrive à mettre ensemble, mais il faut ouvrir l'esprit, ouvrir le bar, quand ouvert, tout le monde qu'on soit à mettre ensemble et travailler pour y arriver. Notons que ce livre a été préfacé par le ministre de l'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Thibas, et poste facé par Michel Thérault, député maire honoraire et ancien secrétaire de la Commission Affaires étrangères de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !